bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom retouche express où on va travailler sur cette photo de la belle marion avec qui j'ai collaboré récemment et l'idée c'était de faire un noir sur noir pour faire un noir et blanc un peu sympa alors si vous regardez j'ai quand même mis une petite lumière là sur le côté pour faire ressortir légèrement l'épaule là pour ça fasse vraiment pas trop noir sur noir et au niveau éclairage on a ensuite vous pouvez le voir dans les yeux là on a un bol beauté par au dessus une chose assez standard qu'est ce qu'on va vouloir faire sur ce noir et blanc donc on va essayer de faire un noir et blanc avec du gérer où la chevelure ressort bien par contre sur le visage on va essayer d'adoucir deux trois petites choses on va corriger deux trois petites imperfections il n'y en a pas beaucoup mais on voit ici un petit truc là 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 ici là 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 des choses tout à fait normal lorsqu'on fait de la retouche entre guillemets beauté on voit également une tâche ici un peu plus sombre on a une tâche un peu plus sombre ici on voit ici également qu'on a une tâche un peu plus sombre donc on va on va atténuer tout ça alors pourquoi sur lightroom ben un ami à moi me disait récemment que le split frequency n'était plus à la mode seront donc si on n'a plus besoin de faire du split frequency j'aurais tendance à dire qu'on n'a plus besoin d'aller dans photoshop pour ce genre de retouches puisqu'on peut tout faire dans lightroom même le dodge and burn comme je vous avais déjà montré une fois puisqu'on a ici un pinceau qui permet de surexposer sous-exposer on fait un peu ce qu'on veut et bien écoutez on va y aller donc j'ai dit que je voulais faire un noir et blanc donc je vais cliquer sur noir et blanc moi le noir et blanc là tel quel il me va plutôt pas mal je sais que si je touche aux oranges aux rouges je vais toucher à la figure ou rouge à lèvres donc on va regarder un peu le rouge à lèvres un peu plus foncé alors là trop clair non ça va pas du tout peut-être légèrement plus foncé donc on va aller à quelque chose comme ça mais j'aurais tendance à dire qu'on va s'arrêter là ensuite je vais toucher à aucune autre couleur puisque le résultat que j'ai sous les yeux là me va tel quel on va recadrer un peu cette photo pour faire quelque chose voilà quelque chose comme ça qu'elle soit quand même un peu sur le côté pas pas totalement centré mais là comme ça avec l'épaule là on a la courbe de l'épaule là qui remonte vers le haut donc laisser un peu plus de place par là ça me va bien ce ce cadrage me va bien donc ensuite on va commencer à travailler je vous propose sur la peau donc là on va prendre simplement la suppression des défauts d'accord on est en mode corrigé on est en mode 100% j'ai une souris à molette qui me permet de régler la taille et puis on commence c'est parti et on va n'oubliez pas toujours d'aller prendre une zone assez proche comme ça la texture de la zone est assez équivalente donc là je vous propose de passer en vitesse rapide d'accord et on reviendra lorsque j'aurai fait les modifications un peu partout avec l'outil ici de correction des défauts à tout à l'heure on 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 Ok, donc là on a fait un premier travail, là c'est pas très réussi, on a une espèce de tâche là ici, je vais essayer d'atténuer, hop, en allant prendre une zone par là, voilà, quelque chose comme ça, c'est déjà mieux. Alors maintenant qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'ici on a peut-être un peu trop de texture, là, dans cette zone-là, on voit que j'ai oublié un petit bouton par ici, j'ai oublié éventuellement ici des petites choses également, ici également, voilà, on va aller prendre une zone qui est là, donc un peu trop de texture peut-être par là, au niveau des yeux on éclaircira légèrement, là au niveau du front c'est peut-être un peu clair et un peu trop de texture aussi, donc là on va travailler avec du filtre radial tout simplement, d'accord, donc on va prendre ici un filtre radial que je vais placer, alors je vais inverser, je vais annuler les effets, je vais donc mettre moins de texture et un peu moins de clarté également pour adoucir la partie qui est ici, d'accord, ça je vais le dupliquer, je vais aller le mettre de l'autre côté là, voilà, une zone ici, quelque chose comme ça, voilà, et je vais à nouveau le dupliquer et je vais aller le mettre ici, en dessous, quelque chose comme ça, baisser un peu, voilà, donc là j'ai adouci au niveau texture la zone qui était en bas ici, d'accord, ça se voit, on voit bien la différence, c'est peut-être d'ailleurs un peu trop adouci, donc on va ici revenir, on va remettre un peu de texture comme ça, parce que là c'est un peu trop, donc 25 et 11, dans les 25 et 11, voilà, et on va faire la même chose là, dans les 25 et dans les 11, un peu plus, voilà, quelque chose comme ça, ça sera très bien, ok, terminé, ensuite j'ai dit que là-haut c'était peut-être un peu clair, d'accord, et un peu trop texturé, donc là à nouveau je prends un petit radial, je l'inverse, j'annule l'effet, je retire un peu de texture, et je retire un peu de clarté, juste un peu comme ça, voilà, et je baisse peut-être un peu les hautes lumières, très légèrement, voilà, pas trop, on va se mettre, voilà, moins 8 là c'est bon. Ensuite au niveau des yeux, au niveau des yeux, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au niveau des yeux ? Au niveau des yeux, on peut prendre un petit pinceau là, avec un peu plus d'exposition, mais alors très léger, 0,25, et on va passer juste à l'intérieur, d'accord, comme ça, juste un peu, voilà, et on va faire la même chose de ce côté-là, là, il ne faut pas trop les éclairer les yeux, parce qu'autrement ça fait un peu le truc de zombie, et garder bien l'extérieur plus sombre, bon, ça fait ressortir plus l'œil, ça c'est important, ok, très bien, il ressorte bien, ensuite ici au niveau des cheveux, je vais prendre à nouveau un pinceau de retouche, là ce coup-ci je vais mettre un peu plus de clarté, et je vais passer à ce niveau-là, pour faire ressortir plus la chevelure, je vais passer également ici, là, donc là vous voyez, si je monte la clarté, hop, ça fait ressortir plus les cheveux, moins, plus, donc je vais les faire ressortir juste un peu, voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a qui me gêne encore, éventuellement, ici, et cette zone-là, là, on voit que c'est un peu plus sombre, et là également, c'est un peu plus sombre, là, j'aimerais juste que cette partie-là soit juste un peu plus claire, donc là, je vais prendre un pinceau à nouveau, je vais prendre un peu d'exposition, ce coup-ci, je vais baisser la densité et le débit du pinceau, d'accord, pour que je puisse, en gros, peindre sur la zone, et que l'effet arrive au fur et à mesure, et je vais donc commencer à passer légèrement par là, comme ça, pour éclaircir cette zone-là, alors, quand on fait ça, on a toujours l'impression que ça ne fait rien, mais, en fait, si ça fait quelque chose, on le verra d'ailleurs à la fin, lorsqu'on supprimera la chose, là, vous voyez, si je désactive, vous allez voir la différence, vous voyez, c'est plus foncé, et là, c'est plus clair, donc rien que ce petit truc-là, ça fait quand même la différence, et là, je disais, j'ai encore une zone, ici, là, cette zone qui est là, là, qui me dérange un peu, qui est un peu plus foncée, et j'aimerais donc la mettre un peu plus claire, quelque chose comme ça, voilà, là aussi, éventuellement, et juste là, voilà, donc là, c'est pareil, vous voyez, c'est juste un peu, mais la peau reprend un peu plus la couleur du reste. Ok, ben, écoutez, j'aurais tendance à dire que j'ai terminé, c'est une retouche express, alors qu'est-ce qu'on pourrait encore faire ? La bretelle, ici, du soutien-gorge ? Non, pas d'intérêt, pour moi, elle amène un certain style, je l'aime bien, donc je ne vois pas pourquoi j'y toucherais. On pourrait éventuellement, avec la clarté, là, je vais reprendre le truc où j'ai mis de la clarté, et descendre un peu plus bas, pour faire, alors, il faut que je remette mon débit normal, pour faire ressortir un peu plus la dentelle par là, voilà, juste cette partie de dentelle-là. Ensuite, est-ce qu'on fait un autre Dodge & Burn, c'est-à-dire, on peut accentuer là, cette partie-là ? Non, parce qu'elle est déjà bien maquillée à ce niveau-là, c'est bien sombre. On pourrait éventuellement, ici, assombrir un peu plus au niveau du bord du nez, ici, pour faire ressortir un peu plus, donc là, on va à nouveau prendre un pinceau, ici, je vais baisser le débit de cette chose, et la densité aussi, et je vais juste, éventuellement, passer juste un peu, comme ça, voilà, pour assombrir légèrement, juste cette partie-là. Alors, c'est très léger à chaque fois, mais c'est ça qui fait la différence. Vous voyez, un peu plus clair, un peu plus foncé. OK, terminé. Hop, voilà, comme ça, le nez ressort bien. Éventuellement, là, cette zone, là, par contre, ici, là, et là, c'est peut-être un peu trop foncé. Donc là, on peut, par exemple, prendre un, je vais prendre un radial, comme ça. Alors, je vais inverser, et je vais peut-être monter doucement, là, je dois être dans les ombres, je pense. Alors, si j'utilise les ombres, faites voir, si je monte un peu les ombres par là. Alors, vous voyez, c'est juste un peu, c'est léger, mais ça me va pas mal. Et ça, je vais le dupliquer, et je vais aller le mettre de l'autre côté, quelque chose comme ça, un peu plus haut. Voilà. Terminé. OK. Eh bien, écoutez, j'aurais tendance à dire que j'ai terminé. Alors, on peut, c'est sans fin, hein, c'est-à-dire que là, par exemple, on pourrait dire, oui, mais là, la clarté qui est juste là, vous voyez, juste, pas la clarté, la texture qui est juste là, à la liaison, là, elle est encore un peu forte. Alors, allez, on va y aller, on est là pour s'amuser. Donc là, je vais prendre un petit radial beaucoup plus fin. Je vais le mettre ici. Inverser. Je vais pas toucher à ça, parce que c'est déjà assez sombre. Par contre, ce coup-ci, je vais baisser la texture juste ici, là, en bas. Voilà. Ça, je vais le dupliquer. Je vais aller le mettre juste en bas, là. Et je vais à nouveau le dupliquer. Et je vais aller le mettre juste en bas, ici. Voilà. Et un petit dernier, je vois encore un petit truc, ici, qui est un peu plus sombre. Et je vais m'arrêter là. Voilà. Allez, ce coup-ci, je m'arrête. On fait un petit avant-après, majuscules. Alors, majuscules. Avant, j'avais ça. Voilà. Et maintenant, j'ai ça. Donc, on voit le travail qui a été fait sur la peau. Mais d'un autre côté, on a gardé totalement le visage de Marion, qui a, même si vous avez l'impression que j'ai corrigé beaucoup de choses, croyez-moi, elle a une belle qualité de peau. Il y en a qui n'ont pas cette qualité de peau, là. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.